baisse de joie alors nous allons aborder le deuxième texte qui va nous parler de la communion fraternelle et là nous allons prendre comme appui le texte de Matthieu 18 qui est en fait un discours ecclésiastique discours de l'église pour les clés de la communauté alors c'est dans ce chapitre 18 de Matthieu il y a au moins cinq points qui sont partagés il y a qui est le plus grand le scandale la bébé perdue la correction fraternelle la prière en commun le pardon des offenses et la parabole du débuteur impitoyable alors dans le premier point jésus nous dit les apôtres sont venus et lui ont posé cette question qui est le plus grand dans le royaume des cieux voilà c'est que l'un air dit d'ailleurs il fit un geste il appela à lui un petit enfant le plaça au milieu d'eux il dit en vérité je vous l'ai dit si vous ne retournez pas à l'état des enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux qui donc se fera petit comme c'est petit là celui là est le plus grand dans le royaume des cieux et ça nous rappelle un tout petit peu l'histoire de jésus avec l'icodème lui dit mais si tu ne rien n'est pas tu ne peux pas comprendre l'émissaire de dieu lorsque nous sommes trop grand dieu est petit oui nous n'avons pas à vouloir que les plus grands une faute le plus petit j'ai l'habitude de dire voilà un verre qui est plein on ne peut pas le remplir parce qu'il est plein se trouve il est plein tout sale mais un verre qui est vide il peut recevoir nous avons à être petit voilà déjà dans la communauté c'est ça nous sommes que de petits et regardez les enfants mais tout petit ils s'aiment en eux il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de rancœur il nous faut avoir un esprit d'enfant de tout petit voilà les premiers points que je veux nous expliquer le deuxième point il ne parle de scandale il il dit quiconque accueille un petit parfois tel que lui à cause de moi c'est moi qui l'accueille mais si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi il sera préférable pour lui de se voir suspendre autour du coup une semaine qui tourne il tourne les ânes et d'être engouti en pleine mer oui chaque fois que nous écrasons les autres c'est juste qu'on écrase il y a plusieurs façons d'écraser les autres surtout lorsque nous dans la communauté nous avons une place de domination souvent nous voulons écraser les autres or nous avons à tourner dans la gravité c'est important justement de regarder l'autre comme soi-même vous voyez Jésus dit aime ton prochain comme toi-même d'ailleurs qu'on pourrait dire c'est pareil ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse mais en général on essaie d'écraser ceux qui sont plus petits parce qu'ils sont sans défense et ça ce n'est pas bon on commet des injustices et ça ça blesse dans nos communautés bon le troisième cas il parle de la prévie écarée alors il dit ceci à votre avis si un homme possède sans prévie et qu'une d'entre elles vient à s'égarer ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la montagne pour s'en aller à la recherche de la prévie égarée et s'il ne pas vient la retrouver en vérité je vous le dis il tire plus de joie d'elle que de 99 autres qui ne sont pas égarés voilà c'est d'ailleurs lui qu'on en parle dans les trois parabots de la miséricorde le 15 je crois que c'est le 14 ou le 15 il dit qu'il y a plus de joie d'aujourd'hui pour un seul les bachats qui sont revenus que les 99 autres et oui nous avons à vouloir chercher aussi dans notre communauté c'est qu'ils sont plus ou moins perdus les récupérer, les répandre à l'amour voilà la communauté c'est le lieu où on essaie de récupérer les autres pour leur donner la vie ceux qui sont en train de mourir il faut le ramener à la vie de toutes différentes manières d'ailleurs mais l'Esprit-Saint nous donnera comment ramener quelqu'un qui s'égare d'ailleurs juste après la prévie égarée il nous parle de la correction fraternelle il se dit bon bah si un frère justement va pécher, va pécher, va le trouver et reprendre mais reprendre ça ne veut pas dire les descendre se lui montrer qu'attends mon frère tu es en train de tomber et bien souvent c'est très difficile je l'avoue mais il faut le savoir et puis d'ailleurs il va plus loin si toi tu n'arrives pas, appelle un autre frère sinon vous allez dans la communauté voyez les responsables il faut ramener aux autres ceux qui vont vers la mort il faut le ramener vers la vie alors le quatrième point qui est traité justement il nous parle de la prière en commun alors c'est important de comprendre les mots de même que je vous l'ai dit si en vérité deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit alors le mot unir est important je ne le dis pas c'est divisé unissent cela leur sera accordé par mon père qui est dans le sud que deux ou trois en effet soient réunis à mon nom je suis là au milieu de lui et la communauté chrétienne justement c'est une communauté où le Christ est présent lorsque deux ou trois sont réunis il est là et lorsque le Christ est présent il va imaginer la scène de la barque quand la barque est en train de vouloir couler les apôtres qui commencent à s'inquiéter mais maître mais nous coulons et puis il a pris autorité sur les éléments puis il a dit homme de peu de foi pourquoi vous avez peur ? je suis là lorsque Jésus rentre dans notre barque rien ne peut nous arriver mais pour que Jésus rentre dans notre barque il faut que nous soyons unis pas divisés celui qui divise c'est le malin du reste si un jour dans votre foyer dans votre famille il y a des tensions dites-vous que l'autre n'est pas loin c'est celui qui est menteur de l'origine c'est lui qui a divisé Dieu et l'homme par le péché il ne se réjouit que dans la division Jésus dit lorsque deux ou trois sont réunis à mon nom je suis au milieu voilà la communauté et l'autre point qui revient c'est le pardon des offenses alors Pierre qui pose la bonne question dit combien de fois je vais pardonner 7 fois 67 fois ben attends on ne peut pas compter ça ça veut dire que chaque fois il faut pardonner vous voyez le mot pardonner ça veut dire quoi parce qu'on l'a déformé plus ou moins parce que pardonner c'est donner par dessus c'est donner plus qu'on ne donnait avant oui mais vous voyez notre père souvent dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux que nous offrons c'est mais vous voyez nous ne comprenons pas la portée de ce que nous disons ben on rigole bon on y reviendra justement sur le pardon des offenses lorsque nous allons parler de notre père parce que c'est la prière que Jésus nous a laissé hein où cette partie là elle est capitale pour faire pour vivre la guérison intérieure hein de pardonner enfin pour terminer justement comment Jésus voilà ça vient justement par rapport la parabole du débiteur impitoyable voilà un riche qui vient qui avait laissé son travail il devait il y a des gens qui lui devaient l'argent il y en a qui est arrivé qui lui devaient beaucoup d'argent beaucoup beaucoup qu'on peut pas il faut même pas alors ben le riche lui dit quand il revient il dit rend moi mon argent il a supplié le riche tout ça non 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 je ne peux pas écouter vraiment je lui dis t'as quoi allez je te remets ça à peine sorti il voit un de ses camarades qui lui devait quelques pièces il a étranglé il lui a dit rend moi mon argent mais c'est un peu ce que nous faisons quand nous disons pardonnons nos offenses comme tu nous pardonnes oh Dieu nous pardonne des montagnes mais nous avons du mal à pardonner le tout petit mal que les autres nous font voilà alors ce texte là je vous demande de le répondre de le lire c'est Matthieu 18 alors ruminez ça laissez-vous envahir toucher par un mot par un verset pour que ça porte du fruit dans votre coeur parce que vous savez l'esprit sain nous connait chacun et c'est là il a besoin de nous convertir parce que nous sommes appelés à nous convertir chaque jour mais la parole vient nous toucher dans notre coeur et nous met à nous parce que la parole est vérité c'est elle qui nous déshabille et qui nous permet de faire demi-tour pour nous convertir pour contempler Dieu en nous merci nous continuons pas que Dieu vous bénisse à bientôt à bientôt à bientôt